Salut à tous, on se retrouve donc pour la suite de Skåden 2, le temps attendu combat contre l'Uga Blight. Vous avez dit que j'avais boosté mes persos comme un malade. Voilà, ça va être une scène d'anthologie on peut le dire. Les gros joueurs de RPG connaissent tous cette scène. Voilà, alors il va falloir faire 3 groupes. Je vous explique, en gros notre plan c'est de tendre une embuscade, donc il va, 3 groupes qui vont attaquer Lucas un par un. Le groupe de Mister Freeze, donc du perso principal, ce sera le dernier, donc ce sera lui de finir l'Uga Blight. Et les deux autres seront avant à combattre en essayant de le tuer avant. Voilà, donc pour, j'ai déjà préparé ma stratégie de mon côté, tester des trucs. Donc, ça a marché, on va réessayer. Ah vous voyez, tous mes persos sont, enfin, tous ceux que je vais utiliser sont armes niveau 11, donc le max pour l'instant. Level 40 environ, et puis avec des armures pas mal, assez sympa. Du coup, Microsoft Camus, Stichine, Stichine, Manami, et Luc. Voilà, on va boire un devant. Voilà, à chaque fois il y en a un qui dirige le groupe, donc Mister Freeze, Flick et Victor. Flick. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai trop de chance là, il fait que des attaques normales. Bon le mieux c'est d'avoir un perso qui soigne dans chaque équipe. Il a plus rien, on va faire ça. On va attaquer comme des bourrins. Le plus important c'est Flick, il faut absolument pas que Flick crève. Voilà alors on peut soit le démonter, soit Flick se fait démonter. Voilà et ça change juste le dialogue qu'il y a là, mais ça change pas la suite du jeu. Il va quand même s'enfuir même s'il gagne. C'est juste qu'on leur tire de la vie en fait à chaque fois. Là la vie qu'il a perdu, elle est toujours perdue. Et le but c'est de lui en faire perdre un max avant la fin quoi. Merde pour coller devant elle. Oh c'est Gadget qu'il faut les mettre devant, c'est pas grave. C'est un peu grave quand même. Allez. Voilà pourquoi il fallait pas qu'elle soit devant l'autre. Putain, la connerie d'avoir mis l'autre devant quoi. C'est vrai que je fais jamais une attaque sur une ligne, avec la ligne de derrière en fait. Putain, je lui fais pas mal en quand même. C'est quoi ? C'est parti ? C'est le même principe là, si Victor crêpe, ça arrête la bataille, enfin le combat. Toujours double bot ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce qu'on en avait ? Parfum. On a un putain de plan. Ça la faille c'est qu'un de ses alliés l'a trahi quoi. C'est Leon Silverberg qui nous a dit ça quoi. Sinon on serait mort quoi. Voilà donc on se fait attaquer par des petits soldats. C'est un peu des playmobiles, ils servent à rien. Non vous voyez ils nous font rien. Bon c'est les soldats island de base non ? Bon c'est dur. 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 C'était juste un plan pour le voir. Ah, pour le tirer dessus. Duel au clair de lune. Bon, il n'y a pas la lune, mais... Duel de ouf. Avec une musique spéciale pour le duel. C'est gagné. Bon, c'était facile parce que selon la réplique, on savait ce qu'il allait faire. Il n'avait plus beaucoup de vie, mais sinon... Il n'avait plus de vie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501